Dans cette vidéo, on va voir la tier liste prévisionnelle des DPS en raid sur Shadowlands 9.1 Shade of Elimination. Cette vidéo est basée sur un tas d'éléments, histoire de classer de façon le plus juste possible les DPS. Donc c'est basé évidemment sur le nouveau raid avec un coefficient bien plus élevé sur les 2-3 derniers boss de fin. Ça prend également en compte l'utilitaire global de la classe, le buff des buffs qu'elle apporte au niveau du raid, son utilitaire, ses contrôles, ses CD défensifs et évidemment qu'est-ce qu'elle est capable d'envoyer en fonction de qu'est-ce qu'on aura besoin comme type de dégâts sur le nouveau raid. Cette vidéo a également été réalisée avec Voci, donc Voci si tu le connais pas, je t'invite à aller le checker. Il stream ultra régulièrement sur Twitch, c'est clairement un des piliers du PVEHL francophone. Il a une guilde qui a terminé top 2 FR sur Château Natria, il s'y connaît énormément, il organise également des raids et compagnie, donc n'hésite pas à aller le checker. On a réalisé cette tier list ensemble de façon à être le plus précis et le plus vrai possible sur qu'est-ce que ça va donner les DPS sur Chain of Illumination. Allez on rentre direct dans le détail, dans un premier temps, avant même d'aller sur la toute dernière ligne, on a un rang spécial, c'est le Chamellu. Le Chamellu, il est pas mauvais, il est pas... bon il est pas incroyable, voilà, en soi il est pas incroyable. Il a pas les meilleurs dégâts mono, il a pas les meilleurs dégâts multi, c'est pour autant pas mauvais. T'as également le côté afflux de soins qui permet de bien temporiser, mais grosso modo, sa présence ou non dans un groupe de raids, surtout qu'il est corps à corps, va uniquement dépendre de la méta et de qu'est-ce que t'as avec lui. A l'heure actuelle, il est pas mal buggé, c'est-à-dire qu'il donne pas forcément tout ce qu'il devrait au niveau du totem Fury des vents, il a des problèmes internes au niveau de la classe, sur les resets du Wind Fury et compagnie, propre à lui-même. Mais en plus de ça, son totem, il marche pas sur les classes qui ont double dague et qui ont double arme. Par exemple, un rogue avec ses doubles dague ou ses doubles épées et une main, et moi ça marche pas très bien, ça marche que sur la main droite. Donc du coup, ça marche très bien sur un guerrier avec sa grosse épée de main et c'est pas buggé dessus. Et clairement, si par exemple tu mets deux guerriers, un harmonio, ton rêve, le Chamellu, il va avoir une valeur ajoutée qui est monstrueuse. Mais ça va dépendre et dans l'absolu, il est dans une catégorie à part. Ensuite, on a nos éternels plus bas, ceux qui sont tout en bas du tableau, c'est à peu près toujours la même chose de toute façon. Ça va être survie et feral. Pourquoi ? Déjà, ce sont des corps à corps, c'est vraiment pas un raid corps à corps friendly, tu vas en mettre 5 dans un groupe de raids, t'as besoin d'apporter les buffs principaux. Bon bah, Chasseur en survie, ça apporte pas de buffs principales et feral, bah non plus. Non, y'a pas l'aspect de la meute, y'a rien de tout ça. Le Chasseur survie était pas mal up, de là à ce que ce soit suffisant, et suivant les designs du boss, probablement, vraiment pas. Et il a pas non plus une légendaire incroyable, ni rien, enfin, bon voilà, c'est survie, malheureusement. Et ensuite, on a feral. Feral, ça a des bons dégâts monos, ok ? Et surtout, ça a un autre avantage, c'est que c'est le meilleur toolkit défensif de tout le jeu vidéo en DPS. Y'a rien qui est capable, à part les tanks, de réaliser avec le feral en termes de survie. Le feral, il a l'écorce toutes les minutes, qui réduit 20% les dégâts. Enfin, il a ses procs naturels, qui peut se mettre en soin. Il a également l'instant de survie, qui fait un CD défensif de 50% de mitigation de dégâts. Il peut également se mettre en forme d'ours. Il a également accès au compte du PT du Drou de Tank, même s'il était un petit peu nerf, qui fait une régénération automatique dès que tu passes en dessous d'un certain nombre de points de vie. En bref, le feral, il est vraiment pas tuable. Et ça, c'est sa grosse valeur ajoutée. Par contre, c'est un corps à corps. Il a des dégâts de zone qui sont assez ridicules. Il n'a aucun burst en zone. Et son mono est moins bon que, par exemple, le rogue assassinat sur Spatch. Sachant qu'en plus, il n'a pas la cape d'ombre. Il n'a pas... Enfin, voilà. Bon, il y manque beaucoup trop. Et puis, il n'a pas non plus d'objets légendaires. Donc, malheureusement, le fait qu'il soit corps à corps, ça ne l'aide pas. Et donc, il est aussi bas que ça. Malgré le fait qu'il a quand même un bon mono et une excellente survie. Ensuite, on se retrouve en A. En A, on peut voir qu'il y a les deux spés du chasseur qui n'a pas de distance. Donc, il y a BM et il y a précis. Bon, je ne vais pas te mentir. Là, tout de suite, je te donne déjà ce que j'en pense. Je pense que le chasseur ne restera jamais dans cette catégorie et va finir par être beaucoup plus haut. Si tu as envie de jouer un chasseur, même si actuellement c'est bas, c'est probablement un safe pick. C'est-à-dire que je pense que, vu qu'il y a une légendaire, qu'ils ont quand même fini de pallier plutôt mal les chasseurs, il y a de grandes chances que, quand même, le chasseur finisse plus haut et soit réellement une grosse valeur ajoutée. Et ça, le A-, ça prend quand même en compte le fait qu'il y a l'arc. Ça prend les 2% ajoutés en mono et 4 à 5% ajoutés en multi et le silence de zone que va t'apporter l'arc. Ça prend en compte le fait que ça va jouer Kyrian, très probablement chasseur, et que tu vas te retrouver avec des bursts d'une minute. Mais pour autant, c'est un mono qui est quand même beaucoup plus bas que les autres. Ça a un burst de zone, certes, surtout en précis, mais qui n'est vraiment pas suffisant pour compenser le reste. Actuellement, il est quand même tuné vers le bas de chasseur. Il a quand même besoin d'amélioration et il n'y a rien qui justifie dans le raid d'avoir un chasseur à l'heure actuelle. Il n'y a aucun fight où le chasseur va faire la différence. Et il y a plusieurs fights où il y a mieux, en fait. Donc je pense vraiment que le chasseur va finir par être up. Sèche-le, mais en attendant, ils n'ont rien en termes de tout le kit qui les rend vraiment indispensables ou fort ou vraiment utiles au niveau de ton raid. Et tu peux très bien faire tout le raid sans aucun chasseur, sans aucun problème en l'état. Concernant le mage-feu, il a pris des gros tarifs. Il a perdu au niveau de son conduit principal sur Infernal Cascade. Donc il a perdu pas mal de dégâts mono sur la combu. Il a également pris un gros délai au niveau de la combu avec Petit Feu qui a été bien nerf. Donc désormais, les combus vont être plus longs. Et le mage-feu est l'aspect la plus basse du mage actuellement. Ça reste une bonne spade progresse. C'est pas nul, t'as le buffintel, t'as énormément de survie. Ça reste un mage ! Ouais, ça reste un mage. Mais c'est pas suffisant. Il n'y a aucun fight pareil où il va briller particulièrement. Et où tu vas dire, putain, il faut à tout prix un mage-feu. Donc ça explique sa place. Ensuite, on a le moine marche-vent. Alors le moine marche-vent, je vais te montrer les 2-3 boss sur lesquels il peut être vraiment sympa. Dans lequel tu vas avoir un paquet d'ad. Alors là, on les voit pas très bien. Mais tu vas voir, il y a des petites manifestations à gauche, à droite. Et surtout, en mythique, ça va spawn de partout. Et le moine, sa grosse valeur ajoutée, c'est que tu vas déjà probablement, au final, passer Night Fight dessus. Voilà, les deux, il y a des bas. Mais en tout cas, si tu joues Night Fight, t'as un DPS continu en zone qui est complètement débile. Et ça, c'est la grosse valeur ajoutée du moine marche-vent. C'est-à-dire qu'il y a des fights, il va pouvoir être vachement bien. Sur Dormazane, sur ce fight-là et tout, ça va pouvoir être sexy. Tiens, je vais te montrer également Dormazane. Comme tu peux le voir sur ces petits clips, ça vient du site Mythic Trap. N'hésite pas à checker, il y a plein plein de trucs et d'infos sur les différents boss. Enfin, il va y avoir des packs d'ades, en fait. Ça va arriver environ toutes les minutes et compagnie. Et donc, il va y avoir un gros DPS de zone à fournir. Et ça le manque en termes de DPS de zone, il envoie la patate. En plus, tu peux du coup utiliser le R.O.P. pour contrôler les monstres. Ça peut vraiment être ultra pratique. Donc là, le toolkit du moine, il est vraiment, vraiment bien sur ce fight. Le truc, c'est que le moine, il manque cruellement de mono-cibles. Et en raid, c'est le truc le plus important à avoir dans une spé. Si tu veux une spé forte en raid, tu prends Simcraft. Tu prends, qu'est-ce qui est le plus balèze en mono ? Et généralement, tu vas pouvoir trouver une place avec cette spé-là dedans. Le truc, c'est que ça reste une spé de corps à corps. Il n'a pas dix minutes de machin comme ça et tout. Il a une mobilité, certes. Il a une mobilité et des bons DPS de zone. OK ? Et un bon Burst de zone également. Donc, DPS de zone continue et Burst de zone. Mais il n'a que ça. C'est-à-dire qu'il lui manque de mono-cibles. Et ensuite, il lui manque de toolkit global au niveau du raid pour compenser. Il apporte, certes, un buff de debuff physique. Et il apporte un buff de 10% de vitesse de déplacement aux alliés. Mais le buff de 10% de déplacement aux alliés, il n'est pas suffisant. Et le debuff physique, tu vas le mettre sur un moine tank. Et un moine tank, c'est incroyable. C'est un des meilleurs tanks du jeu. Il a un toolkit excellent. Enfin, il n'y a à peu près aucune raison de se passer d'un moine tank. Donc, généralement, on va plutôt l'avoir en moine tank. Ce qui explique que malheureusement, du coup, notre moine marchement, il ne peut pas être plus haut que ça. Notamment, parce qu'il est un corps à corps. Et qu'un corps à corps en raid, il faut la valoir ta place. Ce n'est pas évident d'avoir une place de corps à corps en raid. Elle coûte très cher. Ce qui nous amène en A. Alors, en A, il y a un bon paquet de petits mondes. On va déjà commencer par le démo à fli parce qu'il est affliché là. Sache que ce n'est pas si mauvais que ça. Il y a toujours des fights dans lesquelles il va être bien. Ce n'est plus le roi du moine de cible. Ça, ça a bien les ténèves, évidemment, au niveau de l'extase et compagnie. Les get zones, c'est-à-dire que du coup, en spread cleave, il est vraiment, vraiment bien. Déjà, rien que le fait de la graine de Coru, mine de rien, elle va être déjà plus intéressante. Tu vas pouvoir faire des trucs un petit peu plus sexy sur des fights comme Dormazane, comme on a pu voir. Et grosso modo, le spread cleave, donc par exemple, sur l'œil, où tu dois taper un œil qui est à gauche, un œil qui est à droite. Affliction, c'est loin d'être mauvais dessus. Et sur pas mal de fights comme ça, où tu vas avoir des cibles un petit peu séparées, affliction va pouvoir bien s'en sortir. Outre ça, c'est surtout un démoniste. Ça apporte tout ce qu'un démoniste apporte. Ça apporte les bonbons, ça apporte le res instant avec la pierre d'âme. Et ça apporte également, du coup, les gates qui sont ultra utiles au minimum sur tous les fights, si ce n'est indispensable sur certains fights. Donc clairement, démoniste, c'est toujours une valeur extrêmement forte. C'est pour moi la meilleure classe en raid que tu puisses apporter de base au niveau du jeu. Donc voilà, démoniste, t'en fais pas. Même en spread affliction, ça va toujours être très correct. Ensuite, on a le mage arcane. Alors le mage arcane, c'est le gros burst. Il a des bursts touchés 45 secondes avec son toucher des magis, où il va pouvoir mettre des grosses baffes. Le reste du temps, il va être en ce qu'on appelle phase de conserve, c'est-à-dire qu'il va attendre de récupérer son burst pour re-burst. Le principal défaut du mage arcane, il y en a plusieurs, il y en a plein, mine de rien. C'est 1, le déplacement, ça te tue. T'as quasiment rien pour réussir à te déplacer efficacement. Une des meilleures solutions, c'est potentiellement de jouer sans shimmer, qui permet de cast en téléportant. De jouer avec le talent qui fait que quand t'as le projectile des arcanes, tu peux te déplacer pendant que tu le castes. Mais ça veut dire qu'il faut que tu obtiennes des procs de projectile des arcanes pour anticiper les déplacements. Et c'est vite la merde. Alors après, si tu perds du DPS en phase de conserve, donc en phase où tu ne bursts pas, à la rigueur ça va. Mais ça reste quand même un des gros défauts du mage. Ensuite, il n'a pas de DPS de zone sans être lui-même au corps à corps, ce qui peut être gênant. Et il n'a pas réellement de burst de zone non plus. Il a son orbe et compagnie qui peut jeter. Mais le burst de zone n'est pas monstrueux non plus. C'est surtout qu'il a un excellent burst mono-cible. Et du coup, tu peux l'utiliser sur des prix au target et ça peut être extrêmement fort. Puis après, c'est resté un mage. Donc, il y a Alter Time, tout le kit défensif très complet. Tu as le buff au niveau de ton groupe, tu as la BL. Il y a quand même plein d'avantages au fait d'avoir un mage. Donc, dans tous les cas, mage Arcade et mage Ivre sont extrêmement forts. Et pour parler rapidement du mage Ivre, c'est un des DPS les constants, les plus solides du jeu. C'est extrêmement simple à jouer. Donc, mine de rien, tu rends très facilement les dégâts que tu dois rentrer. Le cycle est dans. Le déplacement, c'est un peu plus simple parce que tu vas pouvoir jouer Shimmer. Donc, continuer à caster en te déplaçant. Et surtout, tu as énormément de procs. Donc, tu peux très bien anticiper et avoir deux, trois procs. Faire Rafale, Javelot, Javelot. Avoir deux procs de Javelot. Te déplacer et faire Javelot, Javelot. Et tu te déplaces en fait sur ces GCD-là. Qui fait qu'au final, même si tu dois hardcast tes éclairs de givre. Si tu te déplaces pendant tes procs, tu te débrouilles plutôt bien. Et le double cliff, ça va être quand même mine de rien. Pas si nul que ça. C'est pareil, tu vas pouvoir faire tes meilleurs Zorbes et Blizzard dans l'état d'âte de Dormazane. Sur les neuf, tu vas avoir le cliff qui va permettre de déboîter complètement les deux Valkyries. Sur Keltouza, tu auras toujours un petit peu des dégâts à gratter à la moche à droite. Mine de rien, en Frost, tu devrais plutôt bien t'en sortir. Et pour moi, c'est la meilleure spé qu'il va y avoir pour le match sur ce raid en globalité. Qui nous amène à ma classe de cœur, le voleur. Donc là, on a les deux spé qui se rejoignent, Orlaloi et Phineas. On va déjà parler d'Orlaloi, parce que c'est glorieux le plus simple et ça a très peu bougé par rapport à avant. Orlaloi, c'est la grosse valeur sûre. C'est-à-dire que c'est bon dans à peu près toutes les situations. Le mono est loin d'être mauvais. Ça a un très très bon DPS constant, ce qui est quand même super pratique. Ça a accès à pour le petit voleur, donc ça peut faire des détournes, ce genre de trucs, des contrôles, des stuns, des machins. Ça sert, mine de rien. Ça peut servir également sur des fights comme Dormazane, sur des fights comme Keltouzan, qui est quand même un des derniers boss du raid. Et outre ça, le fait de pouvoir avoir toujours des dégâts de zone, d'avoir un très bon monocybe, d'avoir le Nécrolord, qui va quand même être utile sur pas mal de fights si tu joues une petite Orlaloi, comme par exemple sur Shyvanas ou autre. Il n'y a quasiment aucune faille, mais il n'y a également quasiment aucune grosse valeur ajoutée au voleur Orlaloi. C'est-à-dire que tu peux en jouer, ça ne te retardera pas ton raid, mais ça ne va pas te porter ton raid non plus. Ce qui explique qu'il est en A, c'est-à-dire que tu vas pouvoir quand même faire des trucs assez sexy, vu que tu es un voleur. Tu as une mobilité qui est correcte, tu as des bons dégâts qui sont bien. Mais déjà, c'est très dur à jouer, donc c'est quand même réservé à une niche, le voleur Orlaloi. Ça demande de beaucoup de spam et de spam intelligemment. Et c'est juste que voilà, ça ne brise sur aucun fight, mais c'est nul sur aucun fight. Donc voilà, c'est un A. Et on a le voleur Finesse. Le voleur Finesse, il revient, what the fuck, bordel, pourquoi il n'est pas au même rang que sur le général ? Il a pris, mine de rien, des ups qui sont assez conséquents. Entre autres, il y a également la nouvelle légendaire qui, en l'état, est particulièrement très très forte, Obedience. Et en l'état, le voleur Finesse, il y a des fights, il va les casser à lui tout seul. En gros, le voleur Finesse, il a plusieurs valeurs ajoutées. Un, en termes de sim pur, il est top 3 de toutes les spées confondues. C'est-à-dire qu'il a été un peu up en mono et il est extrêmement haut en pur dégâts mono. Par contre, ouais, ça reste en sim, ça reste dans l'optique où tu arrives à être dans le dos du monstre et ça reste également dans l'optique où tu arrives à avoir un uptime permanent sur le monstre. Et dès que tu vas perdre de l'uptime en Finesse, tu vas vite en perdre beaucoup. Tu vas vite perdre beaucoup de dégâts. D'autant plus que tu as des bursts qui sont fréquents. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les 30 secondes, tu vas à burst. Et si tu bursts toutes les 30 secondes, ça implique de pouvoir toujours être là, être au contact du boss et pouvoir taper. C'est-à-dire que si tu vas faire des mécaniques sur des timings où, par exemple, tes symboles sont revenus, tu vas vite perdre énormément en DPS au niveau de temps raid. Outre ça, si tu ne peux pas avoir un DPS constant, tu ne vas pas avoir tes resets, tes refaces de burst seront beaucoup plus basses. Donc voilà, Finesse peut vite perdre. Par contre, dès que tu vas avoir des adds, dès que tu as 5 adds ou plus, là, le DPS, il est intestable. C'est monstrueux. Un, tu n'as aucun cooldown sur tes dégâts de zone. C'est trop fort, ça. Tu n'as aucun cooldown. Tu peux DPS en zone de façon continue. Le DPS de Zoé a été monté drastiquement. Tu as des très, très bons dégâts sur 5 cibles ou plus, mais vraiment très, très bons. Et en plus, ça te file full reset. Et tu peux aussi utiliser ça pour DPS fort en mono. C'est incroyable. Sur des fights comme Dormazane, sur des fights comme Keltouzade ou autres, tu vas pouvoir vraiment avoir des trucs sexy en jouant très bien ton voleur Finesse. Sur des fights comme Rocalo, j'en parle même pas, tu vas dépop les adds, tu vas juste faire Shuriken pour le noir, Shuriken pour le noir, tu vas exposer tous les adds qu'il y a et tu vas également en profiter pour choper des resets pour démonter la tête du boss. Voleur Finesse a été bien up, surtout en dégâts de zone. En 20 tir, ça tape quand même mine de rien pas mal. Obedience va te filer un boost de polyvalence monstrueux qui fait qu'entre les boosts de dégâts de zone et les boosts de Obedience, tu vas pouvoir avoir un voleur Finesse qui va être sexy sur 3 à 4 failles du Ren. Donc on revient, ça fait du Dormazane, ça fait du Calo, ça fait du Cal to Z, potentiellement, s'il arrive à bien l'utiliser. Ça peut être vraiment sexy le voleur Finesse. Donc voilà, il remonte, il remonte, il regratte et également, tu as l'accès à la détour, ce genre de truc, bon, même si ce n'est pas énorme, il y a également accès aux dags légendaires. Elle voit très forte parce qu'elle synergise vraiment bien avec le tout kit de comment tu joues l'aspect Finesse avec beaucoup de finisseurs. Arme, guerrier arme, alors ça, c'est un peu l'aspect mystère. C'est complètement mystère parce qu'en gros, arme, la valeur ajoutée de arme, c'est si tu joues 20 tirs et si tu as des grosses phases d'exec. En gros, un guerrier arme, de base, c'est fort en raid pour la phase d'exec qu'il va pouvoir apporter où là, il va réellement pumper fort. En Nightfire, tu vas jouer avec des légendaires qui ne vont pas te permettre de pumper en phase d'exec. Ça va être où tu vas refaire de la frappe mortelle, etc. C'est un DPS très constant mais une phase d'exec vraiment naze alors que normalement, c'est fort en phase d'exec et du coup, tu es obligé un peu de le jouer 20 tirs. C'est-à-dire que tu dois prendre un choix de congrès au petit au niveau du guerrier arme sur 20 tirs et 20 tirs, on ne sait pas à quel point ça sera bien ou pas parce que par exemple, le dernier boss du raid qui est quand même le plus important, Sylvanas, on ne sait pas à l'heure actuelle si on aurait une phase d'exec dessus. Les meilleures guildes sur ce qu'on a pu tester sur le PTR sont allées jusqu'à 60% des HP de Sylvanas. Elle a un pool d'HP complètement monstrueux. Il n'y a quasiment aucune chance qu'on la tue. Généralement, c'est Sylvanas, elle est beaucoup trop forte donc il n'y a peu de chances qu'on aille jusqu'à la tuer et s'il n'y a pas de phase d'exec, le guerrier arme perd énormément en valeur ajoutée voire même totalement. Donc ça, ça va vraiment dépendre est-ce que Sylvanas a une phase d'exec ou pas. Si c'est le cas, il y a moyen que tu puisses jouer tes guerrier arme en fin de tirs et que tu ailles pumper les phases d'execs. Le truc, c'est que l'avant-dernier boss qu'est le Touzad, c'est pareil, tu n'as pas de phase d'execs réelle. Tu as plusieurs phases donc tu vas le phaser plusieurs fois mais du coup, la valeur ajoutée de tes phases d'execs va être beaucoup plus courte et ça va beaucoup moins t'apporter. C'est un peu comme si tu passais de 70% à 60% le boss. C'est bien mais ce n'est pas incroyable alors qu'une grosse phase d'execs c'est là où il brille. Mine de rien, il était un petit peu EP donc il a quand même des bons dégâts. Il n'est pas ridicule. il y a le cri de ralliement, tu as le renvoi de sort donc ça je vais y revenir également avec le DK mais avec le renvoi de sort tu peux skipper des mécaniques par exemple sur Nerzul je vais te montrer rapidement. Sur Nerzul, tu as cette mécanique là. En gros, tu as des personnes qui vont être ciblées par une malédiction qui va falloir un dispel et ça va faire bump l'ensemble du groupe de raid. Et en Garyarm, tu as aussi l'avantage un peu comme un DK avec son NMS c'est que tu mets ton renvoi de sort avant potentiellement tu ne te prends pas la compétence si ça devait tomber sur toi. Le truc, c'est que 25 secondes. C'est trop fort. Genre sur ce fight ça te permet de skip complètement une mécanique. Alors déjà, tu es en mode ouais ok c'est pas mal mais même en dehors de ce fight ça te permet de mitiger les dégâts d'une façon complètement débile. Les CDDF avec les conductas c'est sur 1 minute 30 donc un war c'est extrêmement tanky en plus d'être en plaque et en plus d'offrir le cri de ralliement au niveau de ton raid qui est un des meilleurs CDDF du jeu. C'est-à-dire que ça te permet de remonter les HP de ton groupe avant de subir une compétence et d'avoir personne qui meurt et de te laisser 30, 40, 50 secondes à tes leaders le temps de remonter avant la prochaine compétence. Un CDD, un cri de ralliement bien utilisé au niveau de ton raid ça te porte un fight. Vraiment, ça fait la différence entre 1, 2, 3 morts au niveau de ton fight et qui font la différence entre un kill ou pas un kill. Guerrier, c'est vraiment bien. Et donc ensuite on a nos DK donc en SP, Givre et en Frost donc là on était pas trop trop d'accord avec vous si moi je mettrais le DK Frost un petit peu en dessous lui il trouve qu'ils sont équivalents en gros le DK il a toujours l'anti-magic zone qui est quand même très très fort ça a été nerf certes mais ça reste quand même toujours un gros CDD qui va permettre de mitiger les dégâts c'est juste que désormais il y a un montant max de dégâts qu'il va prendre à ce niveau là et outre ça du coup le DK il est super utile sur plusieurs fights par exemple Dormazane il va être utile pour Grappler Zad par exemple sur Nerzul le fight que je viens de te montrer là il a l'avancée de la mort qui fait qu'il est pas du tout ralenti sur le fait de transporter les orbes et les foutre sur le bordel de la map en gros quand tu prends les orbes t'es slow et du coup c'est de plus en plus galère et tu dois les mettre sur le bord de la map pour les jeter et le DK il est pas affecté par cette mécanique là il a également son bouclier qui lui permet de ne pas être affecté par les malédictions si tu décides de faire un colimune ils vont mettre tout ça donc tes guerriers tes DK et compagnie et ils vont empêcher que la malédiction aille sur eux si elle devait aller sur eux et ça c'est une mécanique qu'on a beaucoup utilisée par exemple sur Natria qui est extrêmement forte et donc grosso modo le DK pour toutes ces raisons là va être très solide tu as également un très bon burst de zone que ce soit en givre ou en impied qui va te permettre de casser des tas d'âtes comme par exemple sur Rokalo sur Keltouzad et compagnie tu vas pouvoir vraiment avoir des trucs sympas l'avancée de la mort te permet également sur Keltouzad qui est quand même l'avant dernier boss si tu descends en bas dans le fil acteur cendreux ça te permet de ne pas être ralenti parce que du coup tu as l'avancée de la mort et compagnie mine de rien DK c'est une classe qui est très polyvalente et très utile et qui mérite clairement sa place en A cependant il lui manque un petit peu de il lui manque un petit peu de mono il lui manque un petit peu de pump il lui manque un petit peu de peps pour mériter plus ça reste un corps à corps son AMZ a été nerfé donc tu as des trucs un peu plus sympas il a clairement pas le DPS mono qui est un rug qui peut apporter sur sa spell assassinat tout ça c'est des trucs qu'on va voir au dessus mais clairement c'est une valeur sûre quand même ensuite on a le DH le DH a pris des bons up mine de rien parce qu'il a pris pas mal en dégâts mono cible et c'est vraiment ce qui lui manquait il a également accès à un CD de raid qui est la Darkness alors Darkness en soit c'est probablement un des pires CD de raid du jeu sauf dans un cas de figure si tu arrives à l'utiliser avec tout le monde qui est dedans et en mettant un SLT auquel cas vu que ça va lisser les HP des dégâts pris sur le raid c'est extrêmement bon en soit avoir des mecs qui vont ou pas prendre des dégâts de base c'est plutôt naze mais le fait d'avoir des mecs qui vont prendre ou pas des dégâts quand tous les HP du raid sont partagés ça devient un excellent CD donc dans ce cas de figure là il peut être vraiment bien il a pris un petit nerf également sur Felrush qui fait que tu vas peut-être potentiellement jouer également d'autres talents en multisip ça va dépendre des fights sur la plupart des fights il va pas être nul mais il va pas forcément briller non plus c'est à dire qu'il y a mieux que lui en mono toujours largement et il y a mieux que lui en dégâts de zone et par contre il apporte le debuff magique donc ça ça peut être vraiment pratique dans le cas où t'as pas envie de jouer un DH tank et il y a d'autres tanks qui sont des options qui sont bien je pense que tu peux tanker complètement le raid dans le DH tank ça va pas te gêner mais il y a d'autres tanks sur lesquels ça sera plus simple potentiellement le guerrier le guerrier potentiellement le DK potentiellement c'est un dru de tank si t'as envie de jouer un dru de tank mais tu vas rarement jouer des dru de tank ça dépend énormément de la méta tank en fait c'est pareil on pourrait limite le mettre dans spécial le DH c'est qu'en soi il brille pas spécialement il prend une place de kak mais il est pas nul et ça va dépendre de quel tank tu vas vouloir aligner bon généralement tu penses DPS puis après tu mets tes tanks mais tu peux très bien penser à l'inverse et le petit dernier le démono le truc c'est que sur les phases de gros déplacements il y perd énormément à moins que t'arrives à avoir tes procs de Demon Bolt et bien te débrouiller avec en général si t'as des déplacements c'est la merde tu vas avoir plusieurs setups à fournir si tu les rates c'est pas ouf par contre il a un monocible mon pote il a un monocible énervé il a été up là dessus il avait déjà un très bon monocible mine de rien sur Natria et donc des mots des monos ça va être vraiment l'aspect que tu vas vouloir focus si tu veux du boss monocible si tu veux démonter Taragru si tu veux par exemple démonter Gardien des Anciens Rois qui est un boss pur monocible qui est un DPS check que tu vas devoir tuer rapidement des mots des monos il est là pour toi mon pote par contre sur des fights où il y a des dégâts de zone à fournir bon Implosion ça suffit clairement pas il manque de burst de zone ça c'est connu un démo des monos ou un burst de zone c'est pas incroyable c'est un démo il a la gate il a l'accès au pire de race il a accès à tous ces trucs là c'est une très bonne spé en monocible mais il manque de multi-cibles et c'est pas non plus forcément l'ultra top 1 parmi toutes les spé en monocible c'est un très très bon monocible mais ça vaut pas non plus le Rogasa ou le SP et ensuite on arrive au pumper aux classes qu'ils vont vraiment envoyer celles qui sont là celles qui sont présentes dans ton raid et dont tu as clairement envie d'en prendre un exemplaire le seul le seul qui pourrait être un question mark dans le lot c'est le raid mais je vais t'expliquer un petit peu pourquoi Rogasa il mériterait limite son S ça va faire des dégâts monocibles intestables avec les dags de Sylvanas il va être le meilleur monocible du jeu et ça n'y de rien ça aide énormément Rogasa en plus il perd très peu de dégâts quand il doit se déplacer pour faire des mécaniques c'est à dire que si quelque chose va te cibler et que t'es en voleur à ça c'est pas très grave tes poisons vont continuer à tirer tu vas récupérer de l'énergie t'as un DPS qui continue de tourner parce que tes saignements font des vrais dégâts et ça c'est vraiment fort outre ça t'as également un très bon double cible donc sur des boss comme The Nine c'est également très très bien t'es également capable mine de rien de mettre des dégâts de zone plus que correct dès que tu prends un arbre de talon un petit peu lié en prenant par exemple la tempête Kravoisie qui va faire un gros saignement de zone donc t'as les dags de Sylvanas qui vont ajouter énormément dps qui sont vraiment très sympas qui ont en plus les stats bis assassinat le meilleur e-level du raid tu vas avoir des dégâts mono double cible très fort si t'es en pur mono le 23 il explose tout si t'es en double ou triple cible là avec ton necrolord tu vas pouvoir faire des ravages par exemple sur le deuxième boss sur les yeux si t'es en assassinat en necrolord tu exploses le raid t'es entestable ça permet également de bypass pas mal de mécanique du raid du fait d'avoir la cape d'ombre par exemple voilà sur l'oeil tu peux complètement passer à travers le rayon tu peux shadow step sur un de tes potes t'as des très bons dégâts mono donc par exemple si tu descends dans le filet de terre cendre sur Keltuza tu lui pètes la tête le burst du rogue c'est vraiment pas une blague il a des très bons dégâts constants t'as la feinte etc pour mitiger les dégâts au niveau de ton raid vraiment rogue ça va être son palier il va être vraiment bien là dessus et donc comme dit le DPS mono c'est quand même très important même sur des fights où tu vas avoir du multi à fournir le fait ça reste quand même des boss et avoir du mono c'est extrêmement fort donc t'as envie de mettre un à deux rogue à ça et honnêtement sur le progress fort first ça m'étonnerait pas qu'il joue deux rogue à ça tellement ça pump cette classe ensuite du coup on a le raid alors le raid il a des très bons dégâts en fait il a quasiment aucune faiblesse à part le fait d'être un corps à corps c'est à dire que ton raid il va t'apporter des trucs de ouf au niveau de ton raid il t'apporte la pop il t'apporte la sacrée il t'apporte l'impôt des mains il est capable de mettre des soins instantanés de malade avec ses mots de gloire qui permettent de vraiment sauver une situation sauver un groupe il a un burst de zone qui est monstrueux il a un burst monocybe qui est monstrueux le fait d'avoir des CD de diminu qui vont permettre de dépop quelque chose c'est ultra pratique le fait d'avoir du burst sur ce jeu ça t'aide énormément il y a plein de moments plein de fights où le fait d'avoir par exemple tiens encore une fois dans ma zaine boum il y a les raids qui arrivent ton raid il va les exploser et le fait d'être basé sur du burst c'est ultra pratique parce que ça te permet d'utiliser exactement quand tu veux et ça permet au raid de sortir son épingle du jeu rien que pour ça outre ça si t'as pas de H-PAL au niveau de ton groupe alors ça m'étonnerait mais tu peux quand même apporter de l'aura de dévotion il a également avant sa seule faiblesse c'était le fait d'avoir des dégâts continu en mono qui sont pas si bons que ça mais depuis 9.05 depuis qu'ils ont mis 15% de dégâts sur le Templar sur la ledge sur le Templar il a des dégâts mono constants qui sont extrêmement corrects donc même des fights comme Guardian of the First One il va être extrêmement bien dessus donc bon bah voilà le raid grosse valeur sûre au final au niveau de ce raid des très bons dégâts un très bon toolkit et donc le raid mérite sa place de corps à corps ensuite on a le Destroloc alors Destroloc ça va être en globalité la meilleure spé du démo sur ce raid et démo c'est incroyable dans les raids donc bah déjà directement c'est dû à plus rien que pour cette raison là le seul problème du démo Destroloc c'est s'il doit se déplacer il va forcément perdre en DPS parce qu'à part tes conflag ou alors utiliser ton GCD pour mettre ton tumulte t'as quasiment rien pour te déplacer par contre t'as des très bons dégâts de zone t'as des très bons dégâts en double cible et ça a été encore re-up et du coup même son mode de cible va pas être dégueulasse loin de là donc grosso modo c'est l'aspect la plus polyvalente et la plus forte du démo et Destroloc va faire des miracles sur ce raid donc c'est à peu près sûr il y a plein de fights où il va être bien les fights mono il sera pas nul et les fights en multi dès que tu vas rajouter des adds des prix au target des trucs il va être extrêmement bien sur du Kaltouzad sur Sylvanas pour exposer les épées au niveau du sol sur l'oeil il va être extrêmement bien sur Dormazienne il va être bien sur machin enfin c'est incroyable Demos-Esprit il va vraiment se faire plaisir au niveau de ce raid en plus il était up en dégâts encore une fois il était plusieurs fois au sein de au sein de Château Natria donc sur ses dégâts de Chaos Bolt et compagnie donc là t'inquiète pas mon pote le Demos-Esprit il va se faire plaisir LM alors LM est-ce qu'il est en A+, est-ce qu'il est en S au final on s'est dit qu'il était en A+, parce que c'est une classe dont tu peux te passer et c'est pas une classe que tu vas stacker forcément plusieurs fois au niveau de ton raid parce que c'est pas suffisamment fort pour ça par contre tu l'as vu avec la MM+, où c'est la meilleure spé du jeu en MM+, voilà il y a sans aucun débat avec ses kicks avec ses dégâts de zone monstrueux où t'as quasiment rien à fournir t'appuies sur deux touches et je sais pas t'as des dégâts de zone ils partent en burst ils partent en continu t'as tout le temps des dégâts t'as du funneling c'est à dire que si t'as plusieurs cibles tu peux l'utiliser pour faire des dégâts principaux sur ta principale target t'as des légendaires comme celle du séisme qui sont complètement débiles c'est à dire que ton séisme il est ultra value même en mono c'est à dire que à partir du moment où quand tu fais des dégâts de zone et ça fait des dégâts en mono qui sont forts c'est trop fort de maelstrom tu vas faire ton orion tes séisme en mono tu vas mettre extrêmement cher sur la cible que tu veux si t'as plusieurs cibles tu peux également mettre plusieurs orions qui va te permettre de voir plus de dégâts principaux sur ta target c'est polyvalent en termes de build en termes de type de dégâts que tu peux fournir c'est mine de rien quand même assez tanky c'est à dire que du coup tu peux t'auto-soigner même si tu perds en DPS t'as le transfert astral qui est quand même sur un CD ultra court avec 40% de mitigation de dégâts t'as les élémentaires qui vont augmenter tes HP alors certes c'est pas la survie d'un SP on est d'accord mais ça reste quand même très très correct t'as également l'ank un mine de rien toutes les 30 minutes tu peux race gratos au niveau de ton raid c'est quand même ultra value t'as des utilitaires comme par exemple le totem de speed qui va te permettre de pouvoir te déplacer facilement comme par exemple sur Dormazane où tu vas devoir esquiver un couloir un autre couloir un autre couloir c'est ultra 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 value comme par exemple ici là tu dois aller sur le couloir qui est safe et du coup le fait d'avoir un totem qui te permet d'aller plus vite c'est ultra rental au niveau de ton groupe outre ça t'as également d'autres trucs comme Ancestral Guidance alors c'est pas incroyable mais qui te permet quand même de filer un bon petit apport HP à ce niveau de ton groupe et des DT healers et donc en globalité LM se met bien sur quasiment tous les fights ça a également un très très bon mono cible donc sur des fights comme Gardien des Anciens Rois donc sur des fights comme Gardien des Anciens Rois tu vas également te mettre extrêmement bien tu vas pouvoir pumper en mono cible tu vas pouvoir pumper dans un peu tous les autres situations comme par exemple sur Kaltouzad où tu vas pouvoir utiliser le fait qu'il y ait plusieurs Zad pour faire des bons dégâts t'as un cut de 12 secondes ce qui est quand même ultra pratique au niveau de ton raid donc clairement A+, largement mérité pour l'élève et ensuite du coup on a le War Fury alors le War Fury c'est surtout qu'il est extrêmement constant si tu prenais boss par boss il y a clairement plein de boss où il serait pas en A+, parce qu'il a pas un mono incroyable il est pas forcément incroyable le War Fury mais c'est juste que en globalité sur le raid il apporte tellement il a quand même un mono même s'il est pas incroyable qui est quand même pas si nul que ça et surtout il a très très peu de faiblesses c'est à dire que tu as du dégâts de zone constant juste en appuyant sur une touche tous les deux GCD donc en gros t'as juste à appuyer sur le tourbillon et t'auras des dégâts de zone qui vont être apportés la classe a un DPS ultra constant un DPS qui est simple à fournir le gameplay étant simple tu perds difficilement DPS donc tu t'appuies vite avec un War Fury tu as également plein d'avantages comme par exemple le fait que tu as un très bon burst de zone un excellent burst de zone même devrais-je dire ou par exemple avec le faille imagine t'as des tas d'adats qui arrivent tu mets ton faille tu mets ton tourbillon tu pump extrêmement haut extrêmement vite et on sent quasiment aucun effort tu prends par exemple le fait que quand tu fais sanguinaire ça t'enrage directement t'es enragé tu pump tes dégâts de zone t'as quasiment rien à fournir c'est instantané et ça c'est également très fort c'est que le War Fury il n'a rien à setup il tape ça met des dégâts et ça c'est extrêmement fort également accès au renvoi de sort qui fait que tu vas pouvoir bypass pas mal de mécaniques comme encore une fois les malédictions par exemple tu vas pouvoir mitiger un bon paquet de dégâts ça a une excellente survie parce que tu mitiges de 30% les dégâts et en plus tu t'es ille de ouf à chaque fois que tu vas faire des sanguinaires et t'as également encore une fois le cri de ralliement qui est un des meilleurs cooldown de raid du jeu ça va vraiment permettre de sauver 1, 2, 3 DPS sur des mécaniques dures au niveau du raid et ça ça fait une différence monstrueuse donc War Fury est extrêmement bien en plus le Venture et la légendaire il y a moyen que ce soit également assez sexy donc à suivre entre Faie et Venture ce que ça va donner et suivant quel boss mais en tout cas War Fury il se met clairement bien et c'est toujours une grosse valeur ajoutée d'avoir un War Fury au niveau de temps raid et pour le rang S donc là le mest du mest du mest du mest bon déjà on a l'incontestable voilà c'est l'incontestable il n'y a rien à dire c'est le Shadow Pride Est c'est un DPS monocybe toujours monstrueux ils l'ont un petit peu nerf t'inquiète pas il est toujours là en monocybe il va complètement te pumper le raid ils ont en plus boosté ses dégâts de zone donc bah ça va toujours être encore plus fort le fait de mettre des dégâts de zone en SP c'est une grosse valeur ajoutée il a une survie énorme juste le fait de DPS d'être là il va complètement se soigner il va mettre des tu regardes en HPS au niveau de ton raid les SP sont souvent très hauts il a également accès à la VE alors VE ça ne soigne pas forcément énormément mais mine de rien ça fait vraiment la différence le fait d'avoir des VE de prêtre au niveau de ton raid ça te permet de passer des fights à lui seul le SP ça a été le cas par exemple sur Franche Point ça va être le cas sur par exemple des boss comme Gardien des Anciens Rois le fait d'apporter ce soin là au niveau des SP le fait d'apporter des dégâts monstruis du SP ça va faire la diff faire des dispels de masse sur des fights comme les 9 où tu as besoin de faire des dispels de masse ça t'économise énormément de mana au niveau de Taylor et ça permet de debuff tout le monde en groupe tu as accès à des trucs comme le Grapp qui mine de rien sert quand même pas mal sur pas mal de fights où ça te fait la différence le fait d'avoir un mec qui peut te mettre un petit Grapp de situation au dernier moment et encore une fois surtout c'est des dégâts ils se font juste insane prêt-trône et extrêmement fort et grosse valeur sûre de ce patch et ensuite on a Eki alors Eki c'est surtout parce que c'est une classe si tu prends boss par boss il sera pas forcément S clairement pas il a été un petit peu nerf un peu modifié mine de rien 20 tir ça va également changer pas mal de choses c'est à dire que t'auras plus forcément ce côté un peu RNG de la Convox c'est à dire qu'en gros tu vas avoir toutes les 3 minutes un burst monstrueux qui dure pendant 35 secondes la question étant est-ce que ce burst toutes les 3 minutes va être value ou pas si tes killtimers sont sur par exemple 5 minutes 5 minutes 30 et que tu peux pas recaler ton burst tandis que tu vas à partir de 3 minutes 3 minutes 40 du coup jusqu'à la fin du fight ne servir quasiment plus à rien par contre Leventir il va mettre des patates monstrueuses si tu le gères bien tu vas pouvoir mettre des énormes dégâts avec ça outre ça Eki il y a quasiment aucun point faible déjà t'apportes l'inerve l'inerve c'est monstrueux c'est super utile c'est un gain HPS de malade au niveau de ton raid sur ton disco si t'as pas de disco bon ça serait bizarre mais si t'as pas de disco sur ton herd route ce genre de truc ça te fait un gain HPS de ouf Eki il y a également très peu de points faibles ça a un bon mono ça a également accès à Météor et Météor ça te carie complètement des fights par exemple sur des trucs qui vont être spread comme par exemple Sylvanas dernier boss du raid ça va te pumper la P1 parce que du coup tu vas devoir gérer les épées et ça va te les gérer à lui tout seul il y a rien de mieux qu'un Eki pour gérer cette phase là et rien que pour cette raison le fait d'être la meilleure classe OP sur le dernier boss de fin ça va faire vraiment une différence monstrueuse Eki ça a également une survie de ouf c'est à dire que t'as l'écorce toutes les minutes t'as accès à la forme d'ours tu peux également te mettre des soins de ouf avec la prompte de guérison t'as accès également à des contrôles si t'as besoin donc tu peux mettre des siphons genre de trucs sur Dormazane t'as le silence de zone alors c'est pas le meilleur kick du jeu mais le silence de zone ça fait également la différence enfin clairement avoir des Eki ça reste grosse valeur sûre et c'est une classe que tu peux stacker deux fois au niveau de ton raid sans aucun souci et en globalité sur l'ensemble du raid Eki grosse valeur sûre et du coup ça sera tout pour cette tier list ça m'a quand même demandé pas mal de temps de bien vous renseigner de faire les décolles avec Voici et tout de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre où donc je pense vraiment que c'est une des tier list qui se rapproche le plus de qu'est-ce que t'as envie d'avoir en globalité au niveau de ton raid j'ai vu beaucoup de dingues sur internet je sais que c'est un sujet qui est extrêmement demandé donc je me suis dit allez c'est parti on s'attaque à ça on fait ça le plus clean possible donc je te laisse me dire ce que t'en penses n'hésite pas à t'abonner à partager la vidéo autour de toi sur des discords et compagnie sur Twitter je te souhaite une excellente journée prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite